Bonjour, veux-tu apprendre à jouer de l'harmonica ? L'harmonica, c'est un instrument qui n'est pas facile à jouer au début parce que la difficulté, c'est que comme il est presque si grand que la bouche et qu'en plus, tu ne peux pas voir ce que tu fais, il faut imaginer ce que tu fais. Alors ça, ce n'est pas évident. C'est pour ça que tous ceux qui débutent à l'harmonica tout seuls dans leur coin, ils mettent beaucoup de temps à savoir bien jouer. Et moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu tort de le faire parce que quand j'ai enfin pris des cours avec un prof, j'ai passé presque un an à désapprendre tout ce que j'avais mal appris pour réapprendre les bonnes bases. donc j'avais perdu du temps. Moi, je vais te permettre de gagner du temps justement en suivant des cours qui vont te permettre d'apprendre à jouer beaucoup plus vite que moi à l'époque à laquelle j'ai joué cet instrument. Ne crois pas que ça va se faire en deux secondes. Même si tu as accès à des cours, il ne suffit pas de mettre l'harmonica en la bouche et que ça joue tout seul. Il y a des exercices à faire au début, il y a un petit peu de travail. Moi, je préconise d'en faire une demi-heure par jour. Ce n'est pas beaucoup une demi-heure par jour. Certains font trois fois dix minutes. Certains font deux fois un quart d'heure. Certains font une demi-heure le matin en se levant ou une demi-heure avant de se coucher. Peu importe. Essaye de caler ta demi-heure au moins six jours sur sept et tu vas voir que tu vas faire d'énormes progrès. Tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps pour apprendre à jouer l'harmonica. Ça se fait en quelques semaines, voire quelques mois. Ça dépend de ce que tu veux obtenir comme niveau, évidemment, ce que tu fais réussir à faire. En fait, ce n'est pas si difficile que ça si tu en fais un petit peu chaque jour. Si tu en fais une fois toutes les trois semaines, tu vas passer des années et tu vas te décourager. Donc moi, je te conseille vraiment d'en faire un petit peu chaque jour. Et en fait, j'ai lancé beaucoup de formules depuis la création de l'école d'harmonica. Et en fait, j'en ai trouvé une qui est bien meilleure que les autres, je pense, et qui va te permettre d'accéder à tout un ensemble de cours. C'est un apprentissage communautaire. J'appelle ça comme ça parce qu'en fait, dans l'apprentissage communautaire, tu te retrouves dans une communauté, un forum communautaire avec tous les autres élèves qui suivent cet apprentissage. Et donc, chaque semaine, tu vas accéder à deux mini-cours. En fait, donc les mini-cours, en fait, tu vas mettre entre un et trois jours pour les suivre. En fonction de tes capacités actuelles. Parce que certains, naturellement, ou parce que les parents les ont habitués à ça depuis tout petit, ont un très bon sens rythmique. Donc si tu vois un cours sur le rythme, tu vas apprendre des choses, tu vas réussir à faire des choses à l'harmonica. Mais pour toi, peut-être que ça va être presque une formalité. Tu vas dire, bon, ça y est, j'ai vu le cours. Bon, il m'a fallu une heure, donc deux fois une demi-heure. Et pour moi, c'était réglé. Et puis d'autres vont dire, ben, moi, le rythme, c'est un peu plus difficile. Donc tu vas peut-être passer trois fois une demi-heure. Ou certains vont dire, ben, attends, pour moi, le rythme, c'est du gâteau. Comme me dit un élève, j'ai appris à danser avant d'apprendre à marcher. Donc, bon, une demi-heure, on va me suffire, tu vois. Donc ça dépend de tes capacités. Mais en gros, tu vas passer, on va dire, trois jours, trois fois une demi-heure pour chaque cours. Donc si tu fais, si tu as deux mini-cours par semaine, et ben voilà, tu as ton programme de six jours. D'accord ? Et ce que tu vas accéder également tous les mois à une formation complète. C'est-à-dire que tous les mois, on va, je vais t'apprendre quelque chose, une technique ou apprendre à jouer des morceaux ou apprendre quelque chose qui va te permettre de faire un bond en avant à l'harmonica. Donc, ça, c'est en plus. Et comme c'est un accès pendant tout, tant que tu restes abonné, je vais t'expliquer pour le principe de l'abonnement, tant que tu restes abonné à ce forum communautaire, cet apprentissage communautaire plutôt, eh bien, tu vas accéder à tout. Donc, tu as le temps, tu n'es pas pressé à la minute de, ouf, il y a un cours qui vient d'arriver, il faut absolument que je le suive. D'accord ? Donc, par exemple, tu dis, ben tiens, cet exercice-là, il y a forcément des moments où les mini-cours, tu vas les faire plus vite que les autres. Il y en a qui ont une très bonne oreille musicale, mais qui n'ont pas un grand sens rythmique. Et puis, il y en a qui n'ont pas de oreille musicale, pas de sens rythmique, mais qui ont des capacités pour apprendre plus vite que les autres. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, l'avantage de cet apprentissage communautaire, c'est que les cours vont s'accumuler au fil des semaines. Et comme tu as un accès, du moment que tu restes abonné, ben, tu as un accès à tout, ben, tu peux dire, tiens, moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est de voir plutôt ce cours sur le rythme. Tu vois, plutôt que de suivre une formation en disant, bon, voilà, ce mois-ci, on voit des cours sur le rythme. Ben oui, mais moi, le rythme, ça va, quoi, je sais, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire pendant un mois ? Tu vois, j'ai payé un mois de formation pour voir des cours sur le rythme. Là, je suis calé en rythme. Donc, tu vois, donc là, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir choisir en fonction de ce que tu as besoin de travailler. La meilleure personne qui sait ce dont tu as besoin de travailler, c'est toi. Moi, je connais les étapes qui te permettent de partir du zéro absolu et d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Mais toi-même, tu sais où sont tes capacités. Tu dis, mais moi, voilà, rythmiquement, ça va. Je prends l'exemple du rythme, mais on peut prendre plein d'autres exemples. D'autres exemples, évidemment. Rhythmiquement, ça va. Donc, je vais, OK, je vais regarder les cours sur le rythme, mais je vais surtout travailler l'exercice, par exemple, sur la mélodie ou comment jouer des morceaux. Des choses comme ça, tu vois. Deux mille cours par semaine, une formation complète chaque mois. Et si tu le souhaites, tu peux également participer à des événements. Donc, sur Zoom. Zoom, c'est une plateforme qui te permet de rejoindre d'autres élèves en vidéo. Et donc, en une heure par semaine, on va travailler une technique à l'harmonica. On va travailler un mélodie. On va travailler un petit morceau. Quelque chose, en fait, qui va te permettre aussi de... Mais surtout des techniques d'harmonica qui vont te permettre... Excuse-moi, le téléphone s'en, c'est la pause. Donc, je l'avais éteint, mais même quand il a éteint, le téléphone s'en quand même. Bon, donc, voilà. Donc, en fait, une fois par semaine, si tu le souhaites, tu peux... Donc, bien sûr, on donnera le sujet à l'avance. Et on va travailler, par exemple, une technique à l'harmonica pendant ce cours. D'accord ? Avec les autres élèves en direct. Et alors, si jamais tu dis, bon, c'est pour là, finalement, ou j'ai pas le temps, mais cette semaine, ça va être difficile. Dommage, j'aurais bien aimé y assister. Ne t'en fais pas, le cours sera enregistré et tu le retrouveras dans l'apprentissage communautaire. Donc, en fait, au fil des semaines, vont s'accumuler les cours, les mini-cours, les formations mensuelles et ce que j'appelle les ateliers. On va faire un atelier par semaine et tu trouveras également les ateliers. Dans la bonne rubrique, évidemment. Ok ? Ce qui fait que, comme ça, si jamais tu veux revoir un atelier, ou quoi, tu as participé, ou un atelier que tu as manqué, ou si tu veux voir un cours que tu as déjà vu, tu pourras revoir tout ça. Ok ? Alors, comment ça se passe ? En fait, tout ça, c'est sur un site qui s'appelle le réservoir musical. Donc, dans le réservoir musical, ce que tu as la possibilité de faire également, non seulement tu vas voir tes cours, mais tu as aussi la possibilité de participer à un forum. C'est écrit en anglais, mais toi, si tu as du mal à lire l'anglais, tu peux télécharger, enfin, installer dans Google Chrome, tu peux installer Google Translate, tu vois. Et comme ça, pouf, là, tout arrive en français. Là, c'est en anglais. Home, members, etc. All topics. Là, ça passe en français. Ok ? Tous les sujets. Bon. Et donc, tu vois, en fait, tu peux accéder, comme ceux qui ne sont pas inscrits dans cet apprentissage communautaire, à la partie amélioration, trombinoscope, partage tes progrès et tes morceaux. Mais si tu fais partie de l'apprentissage communautaire, en plus, tu vois, tu as les événements Zoom. Donc, c'est là que je publierai les dates et les rediffusions des ateliers hebdomadaires. Et aussi, s'il y a un truc que tu veux savoir faire absolument, tu as une difficulté quelque part, eh bien, tu peux l'écrire ici et je te ferai des cours sur mesure. Ça, c'est une grande nouveauté parce que je n'ai jamais fait ça jusqu'à présent. Je faisais des formations et je crée des formations. Et puis, voilà, tu suivais ta formation. Ça permettait quand même, c'est quand même permis à 850 élèves d'apprendre à jouer l'harmonicat. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est des cours sur mesure. Tu vas me dire, au coup de Bertrand, voilà, moi, j'ai juste une difficulté là. Bon, les cours que j'ai pris, c'est bien, ça m'a fait progresser. Mais là, j'ai une difficulté. Et tu vois, ce serait bien d'avoir un cours là-dessus. Je te le crée. Alors, évidemment, je ne vais pas te le mettre le lendemain, mais peut-être la semaine suivante, dans les mini-cours, eh bien, en fait, le cours sera créé pour toi. Tu vois, donc, c'est vraiment une formule à la carte. Tu suis tes... En fait, tu suis ta formation à ton rythme. Tu dis, tiens, là, j'ai le temps de voir un nouveau cours. OK. Lequel je choisis, ah bah tiens, plutôt celui-là. Ah bah tiens, je ne trouve pas un cours qui m'intéresserait. Tu me dis dans la partie forum, tiens, j'aimerais bien avoir un cours là-dessus. Je te le crée, la semaine suivante, tu le trouves, tu vois. Donc, comme c'est des mini-cours, et que tu vas mettre entre un et trois jours, entre une et trois fois une demi-heure pour le suivre, comme ça, tu vas avancer pas à pas. Et c'est mieux que de regarder un cours, par exemple, d'une heure, ou tu dis, une vidéo d'une heure, tu vas mettre trois semaines pour la suivre, ou un mois. Non, là, au moins, comme tu as vu un mini-cours, ça y est, tu as réussi. À la fin du cours, tu as déjà progressé. À la fin de la vidéo, tu as déjà progressé. Bah, du coup, ça te motive à... à poursuivre, quoi. OK ? Voilà. Alors, combien ça coûte et comment s'inscrire ? Alors, tout simplement, on va regarder ici. Donc, moi, j'ai fait en sorte que les cours soient accessibles au plus grand nombre. Bon. Pour moi, la musique, ça doit être accessible, quoi. Alors, bien sûr, si tu prenais des cours avec moi, si tu prends un cours avec moi d'une heure, ça coûte 60 euros. Après, si tu prends un forfait, tu as des tarifs dégressifs. Enfin, bon. Tu vois bien que, bon, si tu assistes à des cours, mini-cours, donc, deux mini-cours par semaine, plus une formation par mois, plus des ateliers toutes les semaines, bah, tu fais le calcul. Rien que les ateliers, ça te fait déjà 240 euros. Bon, par mois, plus les mini-cours, plus la formation, enfin, tu vois, c'est un coût de 400 ou 500 euros par mois. Ce n'est pas du tout ce que tu vas payer, puisque, évidemment, même si je crée un cours pour toi parce que tu l'as demandé, je sais que si ça te sert à toi, ça va aussi servir aux autres. D'accord ? Tout le monde va pouvoir en profiter. Donc, je n'ai pas besoin, quand j'anime un atelier, s'il y a 12 élèves dans l'atelier, je n'ai pas besoin de faire 12 fois le cours. Ce qui fait que ça me permet de réduire considérablement les coûts. Et donc, toi, tu payes beaucoup moins cher. D'accord ? Donc, en fait, plutôt que de payer 300, 400 ou 500 euros par mois, tu ne payes que 29 euros. Donc, en fait, ce que tu vas faire ici, je vais te donner le lien, mais si tu as reçu mon email, tu dois le voir ici. Donc, c'est les musicaux du réservoir. Tu cliques ici pour rejoindre la confrérie. Et là, tu vas choisir. Donc, si tu choisis la communauté des passionnés d'Armonica, en fait, tu arrives au forum, mais tu n'accèdes pas à tout. Si tu veux accéder à tout, la formation et le forum complet, tu cliques sur débutant, faux débutant. Donc, soit les débutants, les vrais débutants, parce que tu commences complètement, les faux débutants, ceux qui veulent s'y remettre. Et c'est seulement 29 euros par mois. Et donc, tu mets ton email ici. Tu sélectionnes ton paiement, donc soit Paypal, soit carte bancaire. Et tu cliques sur Continuer. Et comme ça, tu es inscrit directement. Voilà. Donc, 29 euros par mois pour accéder à tout ça. Et au fil des mois, tu vas avoir des courses ajoutées, des formations, des ateliers, etc. Et tu quittes quand tu veux, évidemment. Tu me dis, bon, ben voilà, c'est bon, merci Bertrand, Jean, c'est assez. Tu arrêtes ton abonnement et c'est tout. Voilà. Tu peux quitter quand tu veux. Tu n'es pas astreint à, ouais, bon, ben oui, mais tu sais inscrire dans une école de musique, je ne vais pas s'inscrire pour un an. Ben non, tu peux t'inscrire pour un mois, deux mois, trois mois, six mois, 20 ans si tu veux. Non, ce n'est pas la peine de, enfin, pendant 20 ans, non. Ce n'est pas la peine de rester pendant 20 ans. OK. Eh bien, voilà, tu n'as plus qu'à te lancer dans l'aventure. Franchement, c'est génial que de réussir à jouer de ce petit instrument. Si tu suis mes cours, si tu suis mes conseils, franchement, tu en fais une demi-heure par jour et franchement, ça va te suffire. Pour bien jouer d'un instrument, il faut y passer un peu de temps. Moi, j'ai créé des méthodes qui te permettent d'aller beaucoup plus vite que moi à l'époque à laquelle j'ai appris l'harmonica. Il m'a fallu des années, des années pour faire ce que mes élèves savent faire en six mois. Tant mieux. C'est ça le but aussi. Le rôle d'un professeur de musique, ce n'est pas simplement de te faire comprendre les choses et de dire, bon, comme disent certains, j'en ai bavé, tu vas en bavé aussi. Ben non. Si tu en baves autant que moi, c'est qu'il y a un problème dans ta pédagogie. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je t'ai fait gagner du temps. Mais il faut quand même que tu aies conscience que, bon, il faut sortir l'harmonica tous les jours. Mais ce n'est pas une corvée, ça veut être un vrai plaisir. Et même quand tu as une petite difficulté que tu dois travailler, tu sais que tu le fais parce que, bon sang, le jour où tu seras capable de prendre l'harmonica et de faire... Voilà, j'impoise une mélodie. Tu es capable de faire ça aussi spontanément. C'est génial, quoi. Ça veut dire que tu peux improviser tout ce que tu veux. Tout ce qui se passe par la tête, tu peux le jouer aussitôt. Tout ce que tu lis, tu vas pouvoir le jouer aussitôt. Tout ce que tu écoutes, tu vas pouvoir le jouer aussitôt. Enfin, c'est une vraie liberté. Et puis, en plus, comme ça tient dans la poche, hop, là, je n'ai pas de poche, mais bon, ça, c'est le... Voilà, c'est... Ça tient dans la poche. Eh bien, tu peux le sortir où tu veux et tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir à ton entourage. Franchement, c'est un... merveilleux instrument et ça vaut vraiment le coup d'apprendre à en jouer. OK ? Voilà. Donc, je te laisse cliquer sur le bouton. Tu vas être redirigé vers la page qui te permet d'accéder directement à cet apprentissage communautaire. Et je te dis à très vite et très heureux que tu rejoignes notre communauté pour commencer à apprendre à jouer de l'Hermica ou réapprendre à jouer. Ça, c'est l'alarme pour dire que c'est la fin de la pause. Bon, je ne prendrai pas ma pause, ça ne fait pas grave. Voilà. Je suis vraiment ravi que tu fasses partie de la communauté et franchement, fais-toi plaisir. offre-toi cette possibilité d'apprendre à jouer d'un petit instrument. C'est vraiment... Franchement, c'est un tel plaisir d'en jouer. Toi, tu es dans une soirée et puis à la fin de la soirée, tes amis te disent tu ne joueras pas un petit air d'harmonica et tu joues l'harmonica et tu joues ce qui te passe par la tête ou un morceau que tu as appris par cœur. Franchement, c'est génial. Et c'est plus spontané que tu peux nous faire arrêter un morceau de guitare. Attendez, ne bougez pas, j'accorde ma guitare. Ce n'est pas aussi spontané. L'harmonica, tu n'as pas besoin de l'accorder. Cet harmonica-là, moi, je joue de l'harmonica deux heures par jour. J'en change tous les 5 ans. Et quand je rachète un, je le modifie un petit peu pour l'optimiser, pour en faire une bête de course et ça y est, quoi. Et je le garde pendant 5 ans. Mais je le garde pendant 5 ans parce que j'en joue deux heures par jour. Si tu en fais une demi-heure par jour, tu vas le garder pendant 20 ans. T'imagines, pendant 20 ans. Si tu joues de la guitare, je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer de guitare, il faut l'accorder souvent. Chaque fois que tu utilises l'instrument, il faut l'accorder. Enfin, tu vois, ce n'est pas aussi pratique que l'harmonica. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup d'apprendre de cet instrument. OK ? Allez, à très vite dans le réservoir musical. Sous-titrage ST' 501